Musique 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 C'est juste comme ça, c'est un monsieur, il n'y a pas besoin d'allumer, il n'y a pas besoin d'allumer. Donc, alors, pour toi, c'est quoi le but d'anciennement secondaire ? C'est pour nous former pour le futur. Pour former pour le futur, j'ai pas le même temps. Et nous former à quoi ? Bah, pour la vie professionnelle. Bah, plutôt professionnelle que relationnelle que... Relationnelle ? Bah, avec tes relations professionnelles, je veux dire, quand... Enfin, à l'école, t'apprends à être respectueux, je sais pas, à savoir les valeurs de la vie, je sais pas, non ? Donc c'est pas uniquement pour le métier, là, tu dis ça aussi vraiment pour les valeurs de... Bah, c'est un peu pour tout, quoi, ouais, moi je trouve. Ok. Quelqu'un d'autre ? Alors, l'enseignement, je pense qu'en général, par exemple, on nous forme surtout à apprendre pour les études supérieures, à nous donner accès à du travail, mais du travail encore scolaire. Dans le technique, on nous forme plus déjà à la vie un peu de tous les jours, mais on nous apprend toujours de quoi aller dans les études supérieures, tandis qu'en professionnel, on nous apprend vraiment un métier, donc pour directement pouvoir travailler en sortant du secondaire. Donc c'est dépendant quel type d'enseignement secondaire, il y a plusieurs types d'enseignement, quoi. C'est ça, il y en a plein. Donc en général, tu dis qu'on apprend à apprendre, bon, à étudier. Dans le technique de qualification, c'est un peu les deux. On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Ah bah, tout à fait. Je ne suis pas d'accord avec Clément. Alors j'explique. Je ne suis pas d'accord avec Clément, parce que Clément, il décrit déjà technique, professionnelle, générale, alors qu'on parle de l'école en général. Voilà. Ah oui, de l'école. En bref. Et donc moi, je trouve qu'il nous apprend des différentes choses, mais au niveau, comme Louise le disait, des relations avec les autres et tout ça, je pense qu'on apprend dans les trois branches en général, en technique ou en professionnel. Voilà. On n'apprend pas que un métier en professionnel, on apprend aussi le relationnel, parce qu'on est tout le temps avec des autres gens, et justement, quand ils sont, enfin, en professionnel, ils sont quand même vachement plus en stage et tout. Donc ils voient quand même, ils ont tout le temps les relations avec des gens, que ce soit supérieur à eux ou égal à eux, enfin voilà. Donc voilà. C'est pour dire, je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord, ok. Enfin, c'est un peu différent. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Laura, il y en a. Ah, d'accord. Donc alors, on peut enchaîner sur les... Non, de ce que c'est là. Oui. Pour vous, c'est quoi les défis du début ? Je sens que ça va être de ce que t'es là quand on va parler beaucoup. Donc passez le micro. Allez, on va y aller. Tu as sûrement une idée quand même. C'est quoi pour toi le but d'enseignement secondaire ? Voilà, ça sert à quoi ? Pourquoi tu es là aujourd'hui ou cette année ou depuis 6 ans ? Pourquoi tu es là ? Non, ça ne s'est pas. Parce que c'est juste pour apprendre, à part ça. Et ça te sert à quoi ? Qu'est-ce que tu as appris ? Je ne peux pas parler de 3 heures, c'est une question. Ah ben, tu pourrais déjà parler de 10 secondes ? Non, je vais bien écrire tout seul. Sinon, on met l'avis des profs, oui, l'avis des élèves. Donc on a plutôt des classes de quatrième, et de autres élèves, et leur demander, pour eux, c'était quoi. Le but ? Apprendre, enseigner, développer son esprit critique, et se forger à un avenir. C'est de former les jeunes pour qu'ils s'élancent pas après dans la vie, parce que l'école, ça nous apprend des choses qui sont nécessaires pour le reste de notre vie, et on ne peut pas les apprendre d'ailleurs qu'à l'école. Pour moi, l'école secondaire, ça sert à nous préparer aux études supérieures pour pouvoir trouver un métier. Apprendre à vivre, ça forger un esprit critique. Et savoir être dans la société et vivre avec les autres. Pour moi, l'enseignement secondaire permet d'apprendre les bases de la vie, et la vie en société, rencontrer, et aide à avoir un peu de culture générale. Le but de l'enseignement secondaire, c'est d'apprendre aux élèves qui étudient à apprendre les choses de la vie, et ensuite pouvoir aller vers des études encore plus difficiles. Donc ça nous apprend à comment gérer le travail, etc. pour plus tard. Pour moi, ça permet de développer le sens critique, et puis ça nous sert un peu à nous préparer à la vie active, à nous spécialiser dans ce qu'on aime. Pour moi, le but de l'enseignement secondaire, c'est vraiment d'accompagner l'élève, vraiment lui demander s'il a vraiment bien compris, parce que parfois on n'ose pas trop poser des questions, parce qu'on a peur que ce soit idiot, parce que le prof l'a déjà répété 50 fois, mais je trouve qu'il ne veut pas hésiter. Alors pour moi, c'est vraiment accompagner l'élève jusqu'au bout, et lui donner les conseils pour évoluer, pour lui préparer à être indépendant. Alors pour moi, l'enseignement secondaire est destiné à former les jeunes, pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc toutes les matières permettent de voir un peu ce qu'on fait, ce qui se passe, et permettent parfois aux jeunes de savoir directement ce qu'ils veulent faire, ou peut-être pas. Merci Madame Lamotte. Dans les objectifs, début d'année. Donc voilà, s'ils le mettent chaque année, c'est quand même le but d'aller à l'école. Un début en tout cas. Donc ça c'est en plus quoi. Ouais. Et personne d'autre t'en a parlé ça, de l'esprit critique ? Bah là, tout de suite, non. Bah il y a plusieurs définitions, quoi. Enfin, je veux dire, plusieurs réponses. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses là de cet objectif qui est mis dans les cours, et que tu penses que ça vous apprenne vraiment à l'aide de l'esprit critique ? Non. Enfin, pour moi, c'est pas la première chose à laquelle... Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, dire, ça va aller... On a dit quand ? Non, mais c'est pas la première chose à laquelle je pense si on me demande à quoi ça sert l'école. C'est pas la chose à laquelle je pense en premier. Mais maintenant, quand on te le dit, t'as l'impression que ça fait partie de ce qu'on apprend à l'école ? Un peu, mais pas beaucoup. Oui, si, quand même, mais c'est pas... Qu'est-ce qui fait dire ça ? Bah, moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est plus tout ce qui est relationnel pour la vie professionnelle future. Oui, il y a un peu d'esprit critique dedans, mais je pense vraiment pas à ça en premier quand je pense à ça. Ok, on a une réaction du côté... Après, c'est... C'est plutôt clair, ça. Donc, moi, pour un moment, je pense que l'esprit critique, c'est pas forcément qu'à l'école qu'on peut l'apprendre, mais c'est surtout... Enfin, par nous-mêmes, l'esprit critique, on l'apprend nous-mêmes en se forgeant de notre plaingré. Donc voilà, mon salle, l'esprit critique, qui vient pas forcément de l'école, mais qui vient plus forcément de notre part. Enfin, voilà, c'est ce que j'avais. En fait, bonjour, je m'appelle Maxime Bach, j'ai 19 ans, et en fait, je pense que l'esprit critique, c'est quelque chose qui est développé à l'école, comme plein d'autres choses. Je pense que chaque cours qu'on a, tant en général qu'en technique, a son importance. Par exemple, maths, ça développe la logique, français, la grammaire, l'orthographe, l'esprit critique, entre autres, quand on analyse des textes ou quoi. Histoire, géo, science, c'est plus pour la culture. Sport, c'est pour la forme. Religion, c'est pour essayer de nous persuader de choses. Peut-être nous... Non, c'est pas en discriminant que je dis ça, c'est essayer de nous faire voir la vie d'une autre façon, de la façon croyante, dirais-je. Et puis, Nul, si tu veux, Clément. Et sinon, formation sociale, ça nous aide à découvrir la vie grâce à nos stages. On en a appris sur la société cette année avec les différents pouvoirs en Belgique. Et en fait, l'enseignement secondaire, c'est un tout, ça nous apprend vraiment tout. Moi, je veux juste revenir un petit peu sur l'esprit critique, comme il a été sorti pas mal de fois. C'est que, vraiment, à l'école, on apprend vraiment ce qu'est l'esprit critique. Et après, c'est vrai que dans la vie, on apprend vraiment à développer cet esprit-là. Et c'est aussi pour dire que, à l'école, il n'y a pas que les cours, tout ça. Il y a aussi vivre en communauté, par exemple, avec une classe entière ou avec des profs différents. Et je trouve que c'est important pour la vie future, avec des collègues. ou autre chose. Moi, je peux réagir ? Bah, plaisir. Ouais, bah. Ouais, en fait, on dit que l'école, ça développe l'esprit critique. Mais en fait, je pense que, d'une certaine manière, oui, un peu en partie. Mais on n'apprend peut-être pas forcément à l'appliquer à ce qui se passe dans le monde. Tout ça, on reste un peu sur des choses abstraites qui ne nous touchent pas directement. Et on ne nous dit pas tout de suite, ben voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là en Crimée. Voilà, et comme ça, on peut essayer un petit peu de décortiquer la situation. Et là, justement, utiliser notre esprit critique. À chaque fois, je trouve qu'on a assez éloigné de la réalité. Donc, moi, mon esprit critique, je ne le fais pas vraiment. Bah, on ne parle pas souvent de l'actualité à l'école, tu vois. Ah, non, non. On est dans les programmes et on fait vraiment ça, tu vois. Et quand il y a un événement qui arrive, on rebondit rarement là-dessus, alors que, je ne sais pas, pour moi, ce serait plus logique de se consacrer à ce qui nous concerne, genre maintenant, plutôt que d'être un peu éloigné. Voilà. C'était mon épaule. Du coup, je rejoindrai la vie d'Arnaud parce que, comme tu dis, Romain, oui, on ne développe pas du tout par rapport à l'actualité. En tout cas, on ne voit pas grand-chose en classe. Peut-être limite en français, quand il y a les attentats, tout ça, on en a parlé avec l'Université de l'Hermaine. Mais aussi, comme Arnaud l'a dit, on apprend vraiment ce que c'est ici. Et après, quand on arrive plus tard dans la vie de tout ça, on se confronte justement à toutes ces choses et on commence à le développer par nous-mêmes. Et donc... Mais c'est un peu dommage, quoi, du coup. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, ouais. Si vous voulez pas y aller, je peux. Mais je pense que, par exemple... Putain de fil. Un bon exemple, c'est le docu-fiction. Je pense que ça a ouvert les yeux à pas mal de monde et que là, c'est vraiment un truc, mais c'est nous qui avons dû nous investir. On ne l'a pas vu en cours. C'était, entre parenthèses, extra-scolaire. Tu peux réciter juste deux secondes ce que c'est le docu-fiction, pour ceux qui ont écouté et qui ne t'intéressent pas ? Le docu-fiction, c'est un mélange entre un documentaire et une fiction, comme son nom l'indique. Que vous devez réaliser. Qu'on a dû réaliser pendant notre cursus scolaire. Dans notre classe, on est 22, on a fait quatre groupes. Ça portait sur le thème « La guerre, ça me regarde » d'un thème croix-rouge. Et voilà. Et du coup, on a décidé de faire quatre docu-fictions. Et je pense que c'est... Enfin, ça a vraiment développé notre esprit critique. On a pu aller au centre d'Herbemont, rencontrer des demandeurs d'asile. Et on en apprend... Vraiment, c'est en les rencontrant qu'il y a la barrière des préjugés qui se cassent. Et donc, c'est grâce à l'école qu'on a réussi à avoir quand même un minimum d'esprit critique. Alors que les informations, ça va peut-être dans l'autre sens aussi. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que notre option qui a fait ça, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la correcte. On est un peu privilégiés, mais après, quand tu regardes toutes les classes de général, tout ça... Voilà. Merci, Romain. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, c'est cool, parce qu'on peut enchaîner sur... Je voulais juste revenir sur encore un dernier aspect. Il y en a aussi qui ont dit c'est la culture générale. On apprend à avoir la culture générale. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Oui. Si ! Mais voilà, explique pourquoi. Allez, ça reviendra. Allez, voilà. Vas-y, allez, va. Allez, ce soir, ça va, ça va. Alors, moi, je trouve que de la culture générale, on en apprend à l'école. C'est vrai que via l'histoire et la science humaine, tout ça, on en apprend pas mal, mais je trouve qu'on est encore loin, loin, loin de tout ce qu'on devrait savoir. La plupart des personnalités importantes de nos pays ou des pays voisins, on ne sait même pas c'est qui. On ne les apprend vraiment pas. On ne sait pas c'est qui qui dirige vraiment le monde. On ne sait pas qui a le plus d'influence dans le monde. Les actualités, on n'en parle jamais. Honnêtement, moi, Ousama Ben Laden, avant que les USA aillent le tuer, j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, c'est quelqu'un de vachement important. Je trouve que la culture générale, on n'en a pas assez. Puis même, on ne connaît pas les grands écrivains, les grands artistes, les grands peintres, les grands acteurs. à part ceux de nos jours, les anciens ne connaît pas. Et je trouve que c'est un gros manque dans l'éducation. Pourquoi on ne peut pas, il n'y a pas assez, il faudrait remplacer des cours ou il faudrait proposer des plus d'heures ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Le problème, c'est que la solution, déjà, je suis très mal placé pour en proposer une parce qu'en tant qu'étudiant, organiser des cours, on ne sait pas. Mais la solution qu'il faudrait avoir, je ne sais pas, parce que si on remplacerait des cours, il y aurait un autre manque quelque part. Si on changerait la matière, il y aurait toujours un manque. Enfin, c'est boucher un trou en l'autre en l'autre en fait. Je pense que la solution, je ne sais pas si on a une. Je parlais de lacunes quand même, qui avait un peu du niveau culturel. C'est ça ? Oui. Donc, tu aimerais bien qu'on touche un peu plus à ça. Ce n'est pas assez diversifié en fait. Culture, politique, c'est comme ça. Parce que politique, ça va comprendre. Alors qu'en fait, là, on est tous, enfin, à part des beaux, en âge d'aller voter, quoi. Moi, je vais voter l'année prochaine. Il y en a qui peuvent. Vous pensez que c'est important ? Ça serait important d'avoir un peu de cours de politique, entre guillemets, ou de science politique ? Mais, c'est quelque chose à dire, pas ? Non, c'était oui. Non, c'est toi qui as dit. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et les trois demoiselles pas du fond, mais... Allez, on y va ! Ça serait une base, mais après, je pense qu'on peut aussi l'apprendre ailleurs qu'à l'école. Oui, on peut, bien sûr. Mais est-ce que ça fait partie du but d'enseignement ? Est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'il faudrait vraiment un cours comme ça ? Ou tu penses qu'on a assez de temps sur le côté ? Ou alors, on doit en discuter en famille ? Ou est-ce que tout le monde le fait ? Est-ce que tout le monde a l'opportunité de le faire ? Ou est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il faudrait organiser un cours comme ça ? Chacun a sa vision de l'école, de ce qu'on devrait apprendre. Je pense que ça peut varier. Les deux personnes vont dire oui, il faudrait l'apprendre à l'école, mais d'autres vont dire non, c'est pas l'école. Mais toi, tu penses quoi ? Je pense que c'est un cours qu'on peut rajouter, mais sans plus. Ça peut être... Donc c'est pas genre option, mais pas obligatoire. Ok. Il y en a des autres qui pensent que c'est intéressant de rajouter un cours et est-ce que ça devrait être obligatoire ? Parce que finalement, pour faire des citoyens, est-ce qu'on n'a pas besoin ? Parce qu'il y en a qui vont voter ou qui ont déjà voté ici ? Oui. Est-ce que ça veut dire que vous allez ou que vous avez déjà ? Et je veux dire, tu avais l'impression de... Ah oui, oui, ok, je connais pas mes progrès, je sais ce que je vais faire ou tu as un peu voté ? Est-ce que tu... Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà vu sa tête ou... Mais ça, c'était... Après, les parties, je me suis déjà un petit peu re-signé là-dessus pour voir un petit peu quel parti faisait quoi aussi et après, j'ai vu par rapport aux personnalités qu'il y avait dedans. Mais tu penses... Et alors, tu penses qu'en classe, il faudrait plus en parler ou pas ? Faire un cours de politique, en fait, en gros. Parce qu'en parler en classe, c'est vrai, ça peut être vachement intéressant, mais le gros souci, c'est de faire un cours à part entière là-dessus. Je crois que même si ça pourrait intéresser sur le moment quelques-uns, ça risque fortement d'ennuyer les gens. Ben, comme plein de cours, quoi. Sur tout niveau politique, ça risque d'être assez lourd, quoi. Ben, je pense que ça dépend des gens. En soi, on n'a pas tous ces cours qu'on est. Parce que, quand vous avez dit les buts de l'enseignement, c'était pouvoir vivre en société. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on n'a pas besoin de la politique pour vivre en société ? Est-ce qu'il y aura le marché qui ne va pas la prendre, quoi ? Je ne sais pas, hein. Mais après, la politique, moi, je dirais qu'il faut... Enfin, c'est vrai qu'en parler un peu en classe, ça peut être vraiment pas mal, mais on peut toujours voir les sites, par exemple, d'X ou X parties pour voir un peu ce qu'ils font et tout ça. Oui, vous en avez moins... Qui le fait ? Oui, voilà, ça. Oui, après, ça peut prendre un petit peu le temps pour vérifier ça, mais... Est-ce qu'un début de l'école, je pose la question, est-ce qu'un début de l'école, c'est pas aussi apprendre des choses qu'on n'aurait pas spécialement apprises tout seul ou que, voilà, si on avait dû faire tout seul, on ne l'aurait pas spécialement fait. Donc, du coup, là, on est là et, voilà, entre guillemets, on est un peu obligé d'apprendre et finalement, ça va nous servir. Je le vends, je demande. Moi, je pense, en fait, que l'école ne peut pas tout nous apprendre, sinon, on lisserait toute notre vie, tout simplement. Et on doit aussi prendre des initiatives nous-mêmes. Si on a des lacunes au niveau de connaissance, on doit savoir se renseigner soi-même, trouver les sources, limite, prendre des cours du soir, je vais dire, ou fouiller un peu sur Internet, dans des bibliothèques, lire les journaux, suivre les actualités. On doit savoir... Enfin, l'école ne doit pas tout nous dire, mais rien qu'avec les journaux télévisés, on apprend beaucoup. Je disais, moi, rien qu'avec les journaux télévisés, le soir, je regarde souvent avec mes parents et, enfin, je... Il y a des trucs, parfois, qui m'intéressent et je pose des questions parce que par rapport au gouvernement, les trucs comme ça, parfois, je ne sais pas toujours tout. Et, enfin, je trouve qu'en s'intéressant à ça aussi un peu, le soir, on a un peu... Enfin, la culture agit un peu aussi. Est-ce que tout le monde n'a pas la même opportunité que toi ? de partager la famille à un moment comme ça, de poser des questions et tout ça ? Peut-être que tout le monde ne peut pas le faire. Alors, on touche bien politique. Oui, mais on peut... On est sur le but de l'enseignement secondaire, des objectifs... Par rapport à la politique, je voulais dire que... Moi, je trouve que ce serait... Ce serait intéressant d'avoir un cours qui porte là-dessus parce que... Enfin, par rapport à ce qu'Arnaud disait, il disait que... Forcément, ça n'allait peut-être pas intéresser tous sur le coup-ci, mais après, non. Mais, j'ai envie de dire, il y a plein de cours qui... Enfin, aucun cours n'intéresse tout le monde, quoi. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, que ce soit en technique, en général ou en professionnel, il n'y a aucun cours qui intéresse tout le monde. Donc, il y a forcément plus de cours que d'autres vont préférer, d'autres qu'ils vont préférer, mais ce n'est pas pour autant qu'on les supprime. C'est dans la matière et c'est... Enfin, c'est pour justement pour nous forger pour l'avenir, moi, je trouve. Et je pense qu'un cours de politique, ça nous forgerait énormément pour l'avenir, surtout qu'à partir de 18 ans, on est majeur et on peut voter. Donc, enfin, c'est pas comme si c'était juste... À l'école, on apprend. Là, ça nous aide dans la vie de tous les jours, quoi. Comme l'orthographe en français, quoi. dire si vous n'avez pas écrit. T'as plus enceinte à l'école à 18 ans. Bah, si t'es à l'école à 18 ans... C'est pas un secondaire. C'est pas un secondaire. C'est pas un secondaire. Elle est pas... Elle est obligée à tout ce que 18 ans. Il n'a pas doublé ici. Mais justement, c'est fini, mais il est que nous. Alors, il y a un monde double. Je ne sais pas si j'avais pas doublé, je ne sais pas si j'avais pas doublé. Je ne sais pas si j'avais pas doublé. Mais si t'as pas quelque chose à 17 ans, tu vas voter à 18. Arthuro, le merdeux, là. Quoi ? Viens un peu dans ta tête, je te vois pas. Déjà, regarde madame Lamotte. Madame Lamotte, on a 18 ans, on a fait un préto. Oui, mais même. Tu vois ça, mais ça fait une année, alors. Il faut voir ça. Et alors ? Oui, de voir ça. Arthuro, quand tu dis gros, dire que c'est public. Non. Mais en fait, je pense que... Comme tu dis, Maxine, justement, on a 18 ans, et c'est à nous de nous renseigner. Moi, personnellement, j'ai une application, l'ADH, sur mon téléphone. Je la regarde tous les jours. Je lis les journaux. Je regarde le truc télévisé. J'ai été voir déjà pour... Oui, je suis un peu culturé. C'est fait exprès. Et j'ai déjà été voir pour les programmes écolo, MR, CDH, PS. Et franchement, je pense que, comme tu l'as dit, vu qu'on a 18 ans, c'est à nous de nous renseigner. Pas forcément que tout nous vienne directement. On peut un minimum se renseigner, nous, quoi. Et voilà. Mais je pense quand même que ce serait intéressant d'avoir pas forcément un cours de politique, mais une partie d'un cours, un cours de citoyenneté, par exemple. Je sais très bien que... Enfin, Joël Miquet a lancé le projet, je pense. Mais un cours de citoyenneté, qui, dans ce cours de citoyenneté, est une partie politique, une partie comment vivre en groupe. Enfin, voilà, plus une partie où on verrait plus du concret et de tout ce qu'on a besoin après pour la vie professionnelle et pour la vie future. C'est surtout le plus important. Alors, ça va. OK. S'il y en a des autres qui veulent parler... Quelle est-ce que ça soit ? Si c'est une minute, on voulait. OK. On voulait, moi. Ça va. Mais après, on va... On fait esprit critique. Oui. Tu peux juste donner une info à la fin de cette question ? Oui, oui. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec Max. Oui, vas-y. Donc, moi, je rentre, moi, franchement, je ne vais pas aller taper sur Google politique, écolo, chélin, quoi, là, pour aller voir ce que je vais voter l'année bancaire, je ne sais pas. Bonne responsabilité du citoyen, là. Non, non, mais... Franchement, on va... Vous ne faites jamais votre voix, vous. Non, mais continue. Non, mais tu n'es pas obligée. Voilà, tu n'es pas obligée. Non, mais alors, enfin... Parce que là, je vais voter. Moi, je n'en ai parlé à mes parents. Soit que je fais pique-nique douille, tu vois, soit que je fais bon blanc, hein. Je ne sais pas. Et donc, tu penses que... Et c'est parce que ça ne t'intéresse pas à la base que tu ne te renseignes pas ? Je vais préférer avoir cours et qu'on me dise comme ça, j'ai, je puis-moi, là. Mais d'abord, on me t'est intéressé. Oui, comme ça, je suis obligée. On ne doit pas te dire ce que tu dois voter, mais t'as un nom bien plutôt qu'on t'apprenne les différents courants politiques pour que tu puisses... Oui, voilà. Moi, j'ai une réaction. Je pense qu'en fait, le mot cours, il fait peur parce que les gens se disent, voilà, on va pouvoir étudier, on va avoir des contrôles. Alors, c'est quoi le contrôle du PS ? Non, je pense que si on a introduit ça, ce n'est pas sur la forme d'un cours, mais ça va être plus un endroit pour parler, juste, on va montrer. Parce qu'au final, on s'en fout pour qu'ils les élèves vont voter, mais c'est... Là où elle me dit, elle n'a aucune idée du programme de telle ou telle partie. Donc là, ce serait juste un petit décortiquage, une simplification. Et voilà, comme ça, les gens ont des idées plus claires. Donc, je voulais dire, en réaction à la parole de Romain, que je suis d'accord et que ce serait... Enfin, pas vraiment un cours politique, mais peut-être intégrer un cours, justement, où on peut avoir des débats comme ça sur la politique, sur l'actualité, un cours d'actualité. Voilà. Ou un cours de... Enfin, voilà. Un cours qui... Voilà. OK. Vous avez compris. Donc, pour reprendre les différents trucs... Oui, c'est vrai que je n'ai pas encore pris le micro, mais moi, j'ai une voix qui porte bien, je ne suis pas là du micro. De l'autre micro. Donc, c'est pour apprendre, entre autres, un métier. Il y en a aussi qui ont dit, c'est pour apprendre... Si on ne sait pas quoi faire, l'école, l'enseignement secondaire, nous permet d'y voir plus clair pour savoir, tiens, qu'est-ce que je vais faire plus tard. On a oublié juste de parler de cet élément-là. Pour vous, vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Est-ce que ça vous a permis... Non, vous êtes... Oh non, rétoile. Oui. Donc, vous savez tous, plus ou moins, vers quoi vous allez vous diriger ? Oui. Non. Donc, voilà. Est-ce que ça sert à ça aussi ? Normalement, c'est censé servir à ça. L'orientation, moi, de se dire... Même avant la cinquième, sixième, puisque c'est le degré de détermination, normalement, c'est ça. Donc, en 1, 2, 3, 4, c'est les 4 années qui doivent vous... En tout cas, vous orientez pour quel type d'études, vers quel type de métier je vais faire. Alors, moi, en tant qu'étudiant, en fin de réto, je ne sais toujours pas exactement que d'études je vais faire. Je trouve que l'école propose une assez grande diversité de matières. C'est vrai, on peut découvrir pas mal de choses. Le seul problème, c'est qu'un des choix les plus importants de nos scolarités, en général, en tout cas, va s'effectuer sur la deuxième année de l'école. On va devoir choisir nos options qui vont, si on ne double pas, et si on reste dans la même orientation, rester les mêmes jusqu'en réto. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt à 14 ans de décider ça. C'est presque notre avenir qu'on en a à 14 ans. Et je trouve aussi que malgré la grande diversité de matières, on n'est pas assez poussé, on n'est pas assez aidé pour découvrir d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui a laissé toute sa vie en général, il ne saura jamais que sa passion, c'est la peinture. Ah, mais c'est quoi ? Que sa passion, c'est la peinture. Ou l'informatique, ou je ne sais pas quoi. Il aura peut-être touché un peu, mais pas assez pour savoir. Et pour ça, il y a les salons de l'étudiant etc. Mais encore une fois, c'est des initiatives à prendre en dehors de l'accord. Moi, comme ça. Thomas fait bien le lien avec une de nos questions, ça. Eh bien, ouais. On a aussi fait une... On a... Jusqu'à qu'un autre, peut-être quelqu'un. Ah oui, oui. Dernière action par rapport à ça. Moi, je voulais juste faire un petit truc parce qu'on va peut-être partir sur complètement... Ouais, c'est ça. Donc, en fait, vous avez parlé d'un manque d'information au niveau politique où vous aimeriez être plus formé comme des citoyens responsables. Et donc, clairement, parce que j'étais impliquée là-dedans aussi cette année par des formations, à partir de l'année prochaine, ça commence en cinquième, tous les élèves de technique, toutes les options du technique et du professionnel auront un cours de deux heures supplémentaires. Donc, c'est ça. Les grilles horaires vont être un peu chamboulées. Et donc, ça commence l'année prochaine à partir de la cinquième. Donc, vous, vous ne serez pas concernés, malheureusement. Mais... Donc, c'est un cours de deux heures qui, sur les deux années, va aborder cinq modules, dont un module en fin de sixième qui est le citoyen et l'État. Il y a un module le budget et droit. Il y a deux modules vraiment qui visent la citoyenneté pour renforcer le tronc commun des élèves des options techniques et professionnelles. Donc, ça... Ça veut dire que les élèves du général n'ont pas besoin, sont déjà citoyens ? Je peux faire exactement la même réflexion en écoutant ça parce que c'est vrai qu'à une époque, je voudrais bien essayer de le refaire avec vous, j'allais systématiquement en EVS avec les élèves de 26e au forum et je me rappelle qu'un prof général a dit, mais enfin, tous les élèves de 6e devraient y aller. Bien sûr. Pourquoi diviser un peu ? Parce que moi, j'ai du temps, j'ai deux heures, enfin, j'ai deux heures d'EVS qui peuvent être utilisées à ça et c'est vrai que dans les cours du général, on est plus branché options, résultats. Ça évolue aussi très fort, je pense. Je peux moins en parler, j'y suis moins. Bref, tout ça, c'est prévu. Voilà. Excusez-moi de me dire pour que ça se fasse. Ah ben voilà. Ça sera ça, un débat. Ben, je fais le moment parce que le professeur est-ce qu'il retourne comment le jeu ? Comment le jeu ? Oui ? Je dois raliger le conjoint. Ah ok, c'est un tout seul. C'est le ventre. Oui, c'est ça, je le gardais. Et donc, voilà, je ne connais pas ton nom. Clément. Clément, c'est ça, nous parlait du fait que peut-être que le tronc commun n'est pas assez long dans un sens puisque ça veut dire qu'on choisit des options à 14 ans et tu trouvais que c'était trop jeune, en tout cas pour faire un choix. Et donc, tu penses que, enfin, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que le tronc commun dure plus longtemps jusqu'en troisième ou en quatrième avant qu'on choisisse une option ou pas ? Voilà, parce que c'est bien comme ça ou voilà. Et donc, nous, on a posé cette question aux élèves, mais on a rajouté aussi l'idée d'introduire peut-être plus de cours en plus de domaines comme ça, voilà, si quelqu'un aime la peinture au moins il pourrait le découvrir de cette manière. Donc, on a posé la question que penses-tu de l'idée d'un tronc commun plus long qui intègre plus de domaines ? Voilà, c'est la deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada